Alors on continue ce tour de France avec Caroline, avec une destination à mon avis pas assez connue. Et là on est au bord de l'eau. Ah bah oui, là on est au bord de l'eau. Vous allez regarder les images qui vont défiler derrière moi et puis sur vos écrans. Des énormes rochers avec cette couleur un petit peu rose qui s'étendent sur toute la côte. Des piscines vraiment d'eau turquoise et au loin des îles. Vous pensez que je vous emmène où cette semaine ? C'est vrai que ça... C'est marqué Seychelles. C'est vrai que du coup c'est un peu facile. C'est marqué Seychelles. Eh bien nous ne sommes pas aux Seychelles, nous sommes en Bretagne. Et en Bretagne Nord, en fait plus précisément dans les côtes d'Armor. On va vous montrer où est-ce que ça se situe. Et on va découvrir ensemble la côte de Granit Rose. Alors je vous le donne en breton, bon juste pour la blague. C'est Brez Aod R Veidruz. Appelez-moi si j'ai... Si jamais vous avez un doute. Si j'ai mal prononcé. Mais il y a Brez donc ça va. Oui il y a Brez donc on se dit qu'on est en Bretagne. C'est un site qui est absolument exceptionnel. Qui est comparé effectivement aux Seychelles. Pourquoi ? Parce que ces gros blocs de granit, on les retrouve là-bas aussi aux Seychelles. C'est un élément... C'est parfaitement naturel. Ça a été créé vraiment par l'usure, par l'érosion. Oui elles sont polies presque. Plus de 300 millions d'années. Ces chaos granitiques rosés, c'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est vraiment à force des siècles, du temps, du sel. Est-ce qu'on est là sur la côte de granit rose comme on dit ? Exactement, c'est la côte de granit rose qui fera aussi bien le bonheur des animaux, des oiseaux que des promeneurs. On va en parler, on va développer. D'accord. Alors, quelle est la première activité qu'on associe à ce panorama ? Première activité, évidemment, moi je vous recommande de prévoir une petite randonnée sur le sentier des douaniers. Le sentier des douaniers s'appelle réellement comme ça. Il avait été utilisé à l'époque par des douaniers pour lutter contre la contrebande. Et c'est une grande balade comme ça sur la côte qui dure 4 kilomètres, qui part de Ploumanac. Retenez bien le nom, je vais vous en parler encore dans un instant. Et qui va jusqu'à la plage de Trestraou qui se trouve à Péros-Guirec. Et là, vous avez 4 kilomètres, donc en famille, en couple, en amoureux, seul, avec les grands-parents, les parents, qui vous voulez. C'est une balade effectivement qui vaut vraiment le détour. Vous allez passer entre les blocs de granit et vous allez deviner, c'est un jeu assez rigolo, à quoi peuvent ressembler ces blocs de granit. Donc on a le chapeau de Napoléon, on a un hippopotame, on a un tas de crèves comme ça entilées. Avec les enfants, c'est comme quand on regarde les nuages. Exactement, c'est comme quand on regarde les nuages. Et puis en plus, ils sont très bien entretenus, les sentiers. C'est une merveille vraiment de la nature. Donc vraiment, vous n'hésitez pas. Si on fait ça maintenant, c'est une bonne période ou pas ? Alors, c'est une très bonne période. Pourquoi ? Parce qu'en octobre et en novembre, vous avez de la chance, il y a un phénomène en Bretagne qu'on appelle les grandes marées. Quand la mer monte, ça c'est magnifique parce que les vagues sont tellement puissantes que ça vous arrive comme ça en pleine figure. Mais ce qui est intéressant, c'est à marée basse où en fait, vous allez pouvoir pratiquer une activité qui est très sympa, qui est la pêche à pied. Le but du jeu, ça va être de parcourir comme ça, toujours en famille, toujours en copain, en couple, comme vous voulez. Parcourir des étendues qui sont généralement très peu découvertes et dans lesquelles se cachent plein de crustacés et de coquillages. Alors là, vous n'allez pas y aller seul. S'il vous plaît, écoutez mes conseils. Partez avec Martine. Martine à la plage. Martine à la plage, exactement. C'est un peu ça. En fait, c'est des guides amateurs qui vous baladent et qui vous montrent comment on récupère les crustacés, quels crustacés on peut manger et qui vont vous emmener. Alors ça, c'est l'escapade. C'est un guide d'amateurs que je vous conseille. C'est l'escapade glace. Pareil, on vous remet tout sur les réseaux sociaux. Et avec eux, vous allez pouvoir descendre sur l'estran, qui est le plus grand champ d'algues d'Europe. Des algues que vous allez pouvoir cueillir et ramasser et manger à la maison. Elles sont commessibles. On a vu des îles tout à l'heure aussi au large. Est-ce qu'on peut y aller à marée basse ? Alors, l'archipel que vous avez vu, effectivement, et qu'on va revoir en photo, c'est l'archipel des 7 îles. Il faut savoir que c'est la plus ancienne et la plus importante réserve ornithologique de France. D'accord ? La plus grande réserve privée. Donc en fait, les hommes ont peu à peu quitté ces îles et c'est devenu le territoire favori d'oiseaux, de phoques, de pingouins. Donc vraiment, si vous y allez au bon moment, vous allez assister à des découvertes qui sont exceptionnelles. Ce qui est sympa pour aller sur ce site, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen de le faire. C'est de prendre un bateau, donc d'y aller comme ça en excursion bateau. Il faut compter à peu près 18 euros la petite croisière. Donc on ne se ruine pas non plus. Et il y a aussi la possibilité, plutôt au printemps prochain, parce que là, ça va s'arrêter, de faire des excursions à bord d'anciens voiliers. Donc c'est absolument somptueux. Et vous arrivez sur cette île un peu aux oiseaux, sur ces îles aux oiseaux qui sont totalement préservées de la main humaine. Et c'est un voyage incroyable. Réservez quand même votre trajet. Il n'y a pas 15 sorties par jour. C'est quand même assez... Il y a du monde, parce que là, c'est du prix en été. Il y a du monde à bord des... Oui, c'est pareil. Évitez le samedi 15 août. Alors, une fois de retour sur la terre ferme, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Alors, là, vous allez aller dans la forêt. Donc là, on était sur la mer. Maintenant, on va rentrer dans la terre. Vous allez dans la forêt de Trawero. C'est une vallée, elle aussi. Elle est parsemée. Vous allez voir d'énormes blocs de granit comme ça. Mais c'est tout près de la plage, ça ? C'est tout près. Tout ce dont je vous parle, c'est vraiment à quelques encablures, quelques kilomètres. Encablures, oui. Encablures, voilà. Alors, cette forêt, elle a abrité des contrebandiers. Les gens racontent qu'il y a des créatures fantastiques dans cette forêt, comme les corrigans, qui sont des sortes de petits lutins. Et ce que vous pouvez faire jusqu'à fin octobre, et c'est quand même assez génial, et là aussi, en famille, vos enfants vont vous dire merci, papa, merci, maman. Vous pouvez faire une visite guidée de nuit avec un conteur qui s'appelle Yann et qui va vous raconter à la lueur de petites lumières et de bougies toute la légende qui va avec cette forêt un peu magique. Il y a des fantômes et des sorciers qui passent comme ça avec des bougies. Si vous avez de la chance, vous verrez peut-être un petit fantomasse. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a énormément... Dans la forêt ? Dans la forêt, mais on ne sait pas, attendez... Et on habite où, alors ? On traverse la forêt, puis après, on rentre, il y a un hôtel, il y a des chambres d'hôtes. Après, j'ai un super endroit. Avant, vous aurez peut-être un petit peu faim. Ah non, mais c'est vrai, parce que là, on s'est promené. Et donc, on est un petit peu faim. Il y a un petit bistrot dans le coin. On va profiter, on est au bord de la mer. On va profiter, évidemment, des fruits de mer. Et donc là, c'est pareil. Je ne vais pas vous donner une adresse comme ça au pif. On a cherché avec Pauline Bernos et on a trouvé Julien. Julien qui tient... Mais tous les Bretons, vous les appelez par leur preuve ? On sait Yann, c'est Julien, c'est Martin. Je ne connais pas Julien, je ne connais pas Martine. Mais ils m'ont inspiré confiance. On s'est vachement renseigné dans les environs aussi. Julien, il a créé l'atelier de l'huître. Donc, vous allez voir, c'est un endroit déjà qui est magnifique. C'est à Tréberdin. Donc, pareil, c'est encore aussi tout près. Alors, moi, on m'a dit Tréberdin, mais... Mais on a dû avoir raison. ...m'appeler vraiment si j'ai fait des erreurs. Alors, c'est un lieu qui est sublime, qui est face à la mer, dans un marais maritime comme ça. Et Julien, il va chercher ses huîtres juste en face, sur l'île Grande. C'est une toute petite production d'huîtres. Pour les amateurs, vraiment, en général, ils sont absolument ravis. C'est très original, exceptionnel, dans un cadre magnifique. Donc, aller chez Juju. Pardon, on se l'appelle comme ça. Et pour dormir, juste pour dormir, l'île Milio. Alors là, c'est vraiment, on joue les Robinson. On est seul. C'est une île qui est accessible seulement à Maréba. C'est chez qui, là ? Non, là, je n'ai pas le nom. C'est juste un ancien corps de ferme. C'est l'île Milio. De Gwenaëlle, peut-être ? Peut-être, en tout cas, à part Le Gardien et deux ou trois autres personnes, il n'y a rien, 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 pas de commerce. C'est bien, ça, ces idées-là. Si vous ne devez venir qu'une fois par semaine pour savoir où aller à vos prochaines vacances, vous venez de vendredi. Nous, ça nous arrangerait que vous soyez là lundi. Voilà. Alors, donc, passez un bon week-end. Passez d'abord un bon après-midi. Merci de nous avoir reçus. Il est Caroline. Au revoir. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada